C'est le comics à ne pas rater au mois de juillet. Alors on s'attendait à un grand titre, on s'attendait à un grand comics avec la relance de Astonishing X-Men par Charles Soule et Jim Chung. La couverture est somptueuse, on la connaît depuis des mois. On s'attendait à un grand titre, mais quand on l'a lu, quand on l'a lu, la bouche nous est tombée tellement c'est bien. La dernière page est complètement dingue, je vous raconte même pas ce qui se passe à la dernière page, je vais pas vous spoiler. C'est complètement dingue, j'espère que vous n'avez pas été spoilé sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment fou. C'est le comics dont tout le monde parle depuis une semaine, c'est le comics vraiment parfait si vous aimez les X-Men. Pourquoi ? Parce que moi j'aime les X-Men quand Marvel met les moyens, c'est d'ailleurs qu'il faut des bons auteurs, un bon scénariste, un bon dessinateur. Et là pour le coup, on a les deux. On a Charles Soule qui est un scénariste qui prend de plus en plus de plage chez Marvel et qui fait des récits de plus en plus cultes et des récits qu'on a envie de lire. Il cartonne sur Daredevil, il a fait des merveilles sur les Inhumans. Il est vraiment au top. Et le dessinateur, difficile de faire mieux avec Jim Chung qui est certainement un des meilleurs dessinateurs de la Maison des Idées. C'est vraiment somptueux, chaque page est un tableau, c'est vraiment sublimissime. On a plaisir à retrouver cette équipe. Vous voyez, l'équipe formée par Charles Soule et Jim Chung qui est une équipe de X-Men très classique avec des ajouts comme bien entendu Mystique et Old Man Logan. Mais on retrouve Gambit, on retrouve Psylocke, on retrouve Rogue, on retrouve Archangel. C'est des personnages qu'on aime et on a plaisir de les retrouver. Quel plaisir, quel plaisir de... Il y a même le fauve qui fait une apparition. Quel plaisir de retrouver tout ça et quel enjeu et quel... Il y a une véritable interaction entre chaque personnage. Il y a des vrais dialogues. C'est du X-Men qu'on aime. C'est du X-Men à la Claremont. C'est du X-Men classique. C'est du X-Men à la Joss Whedon. Ça faisait des années qu'on n'avait pas lu des aussi bons X-Men et aussi classiques. C'est à lire absolument. C'est un numéro d'exception. Et il est disponible sur originalcomics.fr. Alors, deux infos à vous donner, bien entendu. La première, c'est que la série est mensuelle. Il y en aura un par mois et que chaque numéro aura un dessinateur. Alors souvent, ça peut être bancal d'avoir un dessinateur différent par chaque numéro. Mais là, ils ont fait appel au meilleur. Il y a Mike Deodato Jr. Il y a Ron Garnet. Les plus grands dessinateurs vont venir, bien entendu, oeuvrer sur cette série. Donc, soyez rassurés. Ça va être bien pendant longtemps. Et ça, c'est hyper rassurant. L'autre chose qu'il faut savoir, vous savez, la VO est en danger sur originalcomics.fr. Puisque, aujourd'hui, il y a un désamour pour la VO sur le site. Et bien, aujourd'hui, c'est pour vous l'occasion parfaite de prouver votre amour pour la VO en sautant sur ce titre. Évidemment, les quantités sont limitées parce qu'on n'a pas pris de pari complètement fou. Mais on en a en quantité. Si vous voulez le commander, il ne faut pas tarder. Allez-y. C'est du vrai plaisir. Si vous aimez l'X-Men, il vous faut ce numéro. C'est un numéro 1. C'est collector. Et c'est que du plaisir. À vous de jouer maintenant.